Numéro 10 du cours 2, on va effectuer une répétition circulaire avec option d'occurrence pour nous permettre de dessiner rapidement sans toutefois avoir à supprimer les éléments qui sont ici après avoir fait une répétition. Alors on va montrer un exemple. On va aller dans Set It Works, ouvrir une esquisse qu'on va mettre sur le plan de face. On va ensuite racheter des lignes pour la construction. Je vais aller faire mes cercles pour commencer. Alors le premier cercle du centre est de 60 mm et celui de l'extérieur est de 80 mm. Je vais ensuite utiliser la fonction Décaler pour faire les côtés du premier bras. Je vais ensuite ajuster les entités. On va enlever l'excédent. Voilà. On peut même couper ici le début du cercle. On peut le laisser pour plus tard. Je vais rajouter tout de suite l'extrémité. Cette extrémité, ça se trouve à être à une distance de 60 mm de l'origine. Je vais aussi rajouter le cercle qui est ici. Il se trouve à avoir 10 mm. Bon. Maintenant, pour faire la répétition circulaire, on va aller chercher l'option répétition circulaire d'esquisse. Les éléments sont le cercle et le bras lui-même. Ici, si je mets 6 dans le nombre d'instances, vous allez voir qu'il va me faire 6 bras. Mais, l'angle entre chacun des bras n'est pas bon. On devrait avoir 45 degrés. Donc, pour avoir 45 degrés, ce que je vais faire à la place, c'est marquer 8 instances. Là, si on regarde, il va me faire 8 bras. Et je vais aller ouvrir l'option occurrence à omettre. Et ici, vous voyez un petit point mauve. Je vais le sélectionner. Ce qui va me permettre d'omettre certaines répétitions. Comme ça, je vais pouvoir plus facilement, après ça, dessiner mes choses. Vous allez voir. Et voilà. Dans la répétition circulaire, il arrive parfois, quand les éléments ne sont pas tous connectés ensemble, que SolidWorks n'ait pas fait la contrainte ici au centre. Je vais vous montrer. Je vais déplacer légèrement ma répétition circulaire. Voyez-vous ici, le centre de la répétition circulaire n'a pas automatiquement créé une coïncidence avec le centre. Donc, je vais juste la rajouter. Puis là, je suis totalement contraint. Je vais, évidemment, ne pas oublier d'aller couper ici l'excédent, qui est juste ici. Un petit délai. Et voilà. Donc, voyez-vous, tout est bleu. On peut maintenant regarder. Mon esquisse est totalement contrainte. C'est ce qui termine l'exercice numéro 10. C'est ce qui termine l'exercice numéro 10.